Pour rencontrer la première ministre, il faut lui faire un part un peu des gros dossiers importants. Comme nous lui avons demandé, ce que nous souhaiterions, c'est une méthode de travail. Travailler ensemble dans l'intérêt des populations. Que chaque personne puisse jouer son rôle, éviter à tout moment de faire de la politique. Sur l'eau, sur le transport, sur la mobilité, sur la faculté de médecine, sur le sport aussi. Je l'ai même rappelé qu'hier et avant-hier, deux Guadeloupéens ont été champions du monde. Vous savez, ce qui est important de leur demander, c'est que la région et le département puissent porter des gros investissements en matière d'eau. Parce qu'avec le transfert de compétences au SMGEA, nous ne sommes plus compétents. Mais on veut continuer parce que nous avons les capacités de pouvoir continuer sur ces gros chantiers et accélérer ces travaux dans l'intérêt des Guadeloupéens. Ensuite, vous avez tous les travaux routiers que nous avons expliqués un peu les difficultés, les pertes de recettes que nous avons avec cette crise sanitaire qui, pendant deux ans, nous a bloqués sur des recettes notamment sur la taxe de l'écaraburant, sur le transport. Donc voilà, nous pensons que nous allons accélérer sur ces dossiers le transport, l'école aussi, il faut le dire, et le sport. La réintégration des soignants, ce sujet qui a été abordé ? Nous en avons parlé, mais elle a préféré évacuer cela, c'est un dossier qui concerne l'Assemblée nationale. C'est une loi qui a été votée, mais elle lui a dit, j'ai eu le temps de faire plusieurs courriers pour le dire, je lui ai dit quand même, ce qui aurait été possible, c'est qu'on puisse quand même, à un certain moment, suspendre ces soignants, mais avec un salaire, même si c'est 25-40% de leur salaire, ne pas le lycée, c'est encore que ce soit. Que ce soit au Ministre de l'Education et à la Présidente de l'Education, le nombre de jeunes qui ont perdu leur logement, parce que les parents ne peuvent appuyer le loyer, qui ont dû arrêter l'école. Donc voilà, qu'ils auraient pu effectivement suspendre, parce qu'il y a une loi, je peux les comprendre, mais avec au moins 40-50% du salaire. Nous avons parlé de la vie chère aussi, ça c'est très important, de l'essence. Il faut profiter maintenant. Pourquoi maintenant ? J'ai été parlementaire, c'est, je crois qu'après les vacances, on va attaquer le projet de loi de finances. Donc c'était le moment de le faire, donc on a profité pour le faire. Avant la Première ministre, nous avons rencontré quand même le Ministre de l'Education, Fab Diaye, et nous avons fait parler un peu des difficultés qu'on rencontre la Guadeloupe, les établissements scolaires, les enseignants, et surtout les personnes aussi qui souhaiteraient rentrer par le droit de l'éducation à Guadeloupe, et aussi ceux qui passent ces examens en Guadeloupe et qui ont fait partie à l'extérieur. Donc il a été de très bonne écoute. Il a même proposé de trouver une solution, une date pour venir en Guadeloupe, faire le point avec la crise, avec les organisations syndicales, et de manière à trouver des solutions. Nous avons fait parler un peu des travaux que nous réalisons, des écoles que nous construisons, des demandes aussi des organisations syndicales, surtout sur le nombre de suppressions de postes qu'il faut arrêter en Guadeloupe. Donc là, il y a un travail qui sera entamé pour pouvoir trouver des solutions et éviter qu'on ait aussi des mouvements sociaux après la rentrée chaque année, après la rentrée de septembre. Il faut aller vite, et comme je le dis, tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt des Guadeloupéens, de notre population, de le faire mon cœur parce qu'il faut le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !